Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie Oh, quel charmant, charmant paysage Eh ben moi ça ne me gênerait pas de rester ici un petit moment On garde son calme, on ne s'émerve pas Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Eh ben pour une fois on a réussi à faire un atterrissage en boucher Oh, je suis désolé, je ne voulais pas, pas le faire Blanche-Déj S'il vous plaît, vous devez me croire Vous avez voulu me tuer ? Et moi qui croyais que vous étiez mon ami ? Je le suis Cela vient de votre belle-mère, la reine Elle m'a ordonné d'accomplir cette tâche et quand j'ai refusé, elle a menacé de me pendre Blanche-Déj Vous devez prendre la fuite, vous m'avez entendu Vous devez vous enfuir et ne jamais revenir Mais peu importe où j'irai, elle finira par me trouver Dépêche-toi, Doc, tu dois trouver une solution, on doit lui venir en aide D'accord, d'accord Je vais y réfléchir, Yo-Yo Eh ! Que dirais-tu si nous faisions croire à la reine que... Et là, ce Blanche-Neige est déjà mort ? Comment ? Elle me demandera de lui fournir des preuves Quel genre de preuves ? Euh... Ça pourrait être n'importe quel cœur, n'est-ce pas ? Comme celui d'un sanglier ou d'un autre animal Oh oui, oui, elle n'y verra que du feu Oh pardonnez-moi, Blanche-Neige Comment imaginer que j'ai pu vous faire ça à vous ? Bien évidemment, je vous pardonne Mais vous devez fuir maintenant, c'est important Je vais le faire Et merci à vous deux aussi Au revoir J'espère que tout ira bien Livrée à elle-même et dans une forêt aussi dangereuse Livrée à elle-même ? Qui est-ce qui a dit qu'elle allait être livrée à elle-même en avant ? Eh oui, tu as raison, à maman Blanche-Neige, attendez ! Oui, mais attendez, on vient avec vous Si vous n'aviez pas été là Ce n'est rien Je suis sérieuse ? Et qui êtes-vous tous les deux ? Je suis Yo-Yo, le plus grand aventurier sur cette terre depuis... Non mais qu'importe Permettez-moi de me présenter en deux mots Croc, le docteur Croc Érudit et philosophe et grand virtuose de... Mais oui, mais oui, mais oui, c'est ça Et si nous laissions cette jeune personne nous parler d'elle ? Je m'appelle Blanche-Neige, je suis une princesse Une princesse ? Oh, c'est complètement différent Après la disparition de ma mère, mon père s'est remarié à une femme vaniteuse et sans cœur Miroir, joli miroir, réponds-moi Miroir, je veux que tu me dises qui est la plus belle ? Oui, mon barrette, tu es toujours la plus belle As-tu fait ce que je t'ai commandé ? Ah, excellent ! C'est moi la plus belle de ce royaume, encore et toujours Bien, qu'est-ce que tu attends ? Va-t'en hors de ma vue ! Oui, Votre Altesse Ah ! Un jeune prince demande une audience, Majesté Un jeune et joli prince, j'espère Voyons, voyons, faites-le entrer Votre Altesse, j'ai tant de fois entendu parler de la beauté de votre fille Sa peau aussi blanche que la neige Ses lèvres aussi rouges que le bon vin Ses cheveux aussi noirs que l'ébène Réellement, Votre Altesse, elle doit être la plus belle de ce royaume Et je suis venu pour vous demander sa main Oui, c'était elle la plus belle de ce royaume C'est la vérité, mais... Était ? J'avoue ne pas comprendre Malheureusement, vous êtes venu trop tard La cour entière porte le deuil Blanche-Neige est... Oh, quelle faim horrible Hier, elle est sortie faire une promenade et dans la forêt Elle a été dévorée par une meute d'animaux sauvages Non, dites-moi que c'est pas vrai Une enfant si douce, agréable Elle était tout ce que j'avais sur cette terre Madame, les mots me manquent Si vous voulez bien me pardonner, je dois... Non, restez Réconfortez-moi un instant Et apprenez à connaître une reine solitaire Devenue veuve bien trop jeune Majesté, ce sont des moments difficiles pour vous Je n'ai aucune envie de vous importuner plus longtemps Mes condoléances à vous et à votre maison Au revoir, Votre Altesse Psst, Blanche-Neige est vivante Je l'ai emmenée dans la forêt moi-même Pour la reine Elle voulait que Blanche-Neige disparaisse Pour rester la plus belle en ce royaume Quoi ? Je dois la retrouver, venez avec moi Mais pour qui se prend-il, ce petit prince ? Il aurait pu avoir la plus désirable, la plus belle du royaume Mais qu'est-ce que cela c'est, mon fille ? Miroir, miroir, joli miroir Qui est la plus belle de ce royaume ? Ma reine, vous êtes la plus belle de ce château, oui Mais Blanche-Neige est mille fois plus belle que vous Que veux-tu dire ? Blanche-Neige n'est plus, son cœur est enfermé dans cette boîte Regardez par vous-même Oh non, je n'arrive pas à le croire Ils vous ont volé dans la farine, n'est-ce pas ? Ah oui, vraiment ? À votre place, je ne ferai pas ça Car si vous me brisez, c'en est fini de vos pouvoirs magiques Garde ! Blanche-Neige est toujours belle et bien vivante Je vous ordonne de la trouver, de me la ramener Oh, regardez là-bas, je crois que nous avons trouvé quelque chose Oh, ça, là Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a quelqu'un ? Oh, c'est bien appétissant tout ça Je meurs de faim Ce pain est tout frais Eh, Yo-Yo, tu n'as pas le droit de manger cette nourriture, ça n'est pas... Oh ben je sais Je te parie, ça ne va pas leur manquer Et après tout, on est des fugibus Oh non, Yo-Yo, attends, tu ne devrais pas Est-ce que c'était beau ? Oh, ces lits m'ont l'air confortables Particulièrement celui-ci Je vais piquer à somme Je me demande qui peut bien habiter ici Des enfants, peut-être Une bonne nouvelle Tout le monde à la maison Est-ce que tout le monde est là ? En avant, marche ! Nous on pioche, 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 pioche On pioche toute la journée Nous on bosse, 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 bosse On bosse sans s'arrêter On sort de terre toutes les petites pierres On leur donne des priors Nous on pioche, 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 pioche Notre mine de diamants Chut ! Il y a quelqu'un qui est venu pendant notre absence Si vous voulez mon avis, il doit être encore ici Je pense que je devrais partir Hors de question, on reste tous ensemble Allez, petit, on avance N'épousez pas ! Mais, mais... Debout, debout ! La sieste est finie Qui êtes-vous ? Une bande de voleurs, de malfrats ? Non, 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 vous faites une grossière erreur Nous ne sommes pas des voleurs Nous sommes des fugitifs Je vous présente Blanche-Neige Nous l'avons aidée à fuir loin de sa méchante belle-mère Blanche-Neige ! Oh, vraiment la célèbre princesse ? Ma méchante belle-mère a voulu me tuer Vous tuer ? Oh, la pauvre petite Mes deux gentils amis sont arrivés à me sortir de ses griffes Si nous pouvions abuser de votre gentillesse et rester ici pour quelque temps ? Oui, oui, autant que... Une femme dans une maison, peur ! Ça n'apporte que des ennuis Mais nous ne pouvons pas les chasser, voyons Elle pourrait... M...m...mourir dans la...forêt Non, ça va, j'adore Bon, silence ! Pas de problème ! Ils peuvent rester ! Je l'ai trouvée Je sais où se trouve Blanche-Neige Elle est avec les sept nains au-delà des sept montagnes Oh, ma reine Cette fois, je prends les choses en charge moi-même Hé, Doc le nain ! Pas mal comme boulot, hein ? Creusé dans une mine d'or Comme de grands et vrais aventuriers Assez rigolé ? Tout le monde est prêt ? En avant ! Marche ! Passez une bonne journée à ce soir Et deux ! Et un et deux ! C'était dans cette direction Elle a fui par là, c'est la dernière fois que je l'ai vue M'aiderez-vous à trouver la princesse ? À votre service, messire Bien Tiens, alors on monte Et quand est-ce qu'on a des lingots d'or ? Mais d'abord, il faut fondre le minerai Et voilà pourquoi il faut creuser Il faut se donner de la peine Ensuite seulement on obtient des lingots d'or Je suis littéralement exténué Je suis littéralement exténué Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? On pourrait savoir ce qui se passe ? Oh, quel bonheur, ces fleurs sont magnifiques Qu'est-ce que je vous avais dit ? Rien que des ennuis C'est étrangement calme Mais où est donc passé Blanche-Neige ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle n'est pas dans la maison Oh, Blanche-Neige ! Oh, Blanche-Neige ! Oh, Blanche-Neige ! Oh, Blanche-Neige ! Oh, elle est là ! Je l'ai retrouvée ! Oh, 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 oh ! Parle-nous, je t'en prie ! Oh non, elle n'arrête, elle n'arrête, elle n'arrête plus C'est pas possible ! Blanche-Neige, est-ce que tu nous entendis ? Yo-Yo, coupe son corset qu'elle respire Voilà, je crois que ça va aller mieux Mais qu'est-ce qui s'est donc passé Blanche-Neige ? Tout ce dont je me souviens, c'est une gentille vieille dame Elle a fait une halte et puis elle m'a offert un cadeau, ce corset Après, elle est repartie et j'ai essayé le corset D'un seul coup, il a rétréci Mais comment ? Un corset ne peut pas rétrécir d'un seul coup tout seul Mais si, il est peut-être ensorcelé Est-ce que tu crois que ce serait la reine ? Elle doit savoir que Blanche-Neige est toujours vivant Bon, voilà ce qu'on va faire Demain, l'un d'entre nous restera avec Blanche-Neige Nous voulons bien vous rendre ce service, hein Doc ? Merci, c'est une belle preuve de courage Miroir, joli miroir, réponds-moi Dis-moi qui est la plus belle en ce royaume ? C'est toujours Blanche-Neige Vous l'avez encore manqué Quelqu'un a un étrange son venu à son secours Tu vas te dire ? Non, je vous en prie Souvenez-vous de ce que je vous ai dit D'accord, d'accord Tu ne perds rien pour attendre J'arriverai à mes fins D'une manière ou d'une autre Et voilà C'est ce qu'il me fallait, merci Qu'est-ce que tu fabriques, Doc ? J'examine quelques minéraux de la mine Ils sont vraiment exceptionnels Non, mais ça ne va pas Je voulais seulement regarder comme ça brille Oui, et ce qui est particulièrement intéressant Si tu fais bien attention à chaque facette Tu remarqueras que la brillance n'est pas la même Bon, c'est dingue Attendez, laissez-moi vous aider Cette charrette est bien trop lourde pour vous Ah bon ? Je te remercie, ma belle enfant Tu es extrêmement gentille Oh oui, ma belle et douce petite Ce n'est pas grand-chose Ça m'a fait plaisir de vous venir en aide Tu as très bon cœur Tiens, laisse-moi t'offrir ceci pour tes superbes cheveux Oh non ! Je ne peux pas accepter Si, si, j'insiste Au revoir, ma belle enfant Tiens, regarde, fais attention comme les couleurs sont différentes et variées Doc ? Où est passé Blanche-Neigre ? Blanche-Neigre ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Oh non ! Oh non, tu ne dois pas t'endormir Non, non, tu ne dois pas t'endormir S'il te plaît, réveille-toi Mais où suis-je ? Que m'est-il arrivé ? Tu t'es évanouie Ah oui, je me souviens de cette gentille vieille dame et d'un miroir Je l'ai aidée et pour me remercier, elle m'a donné ce peigne à cheveux Ah bon, elle a fait ça Je n'aime pas ça du tout Non mais alors pas du tout Moi non plus D'abord un corset qui rétrécit tout seul, qui l'a presque tué Et maintenant, on lui donne un peu pein les cheveux Qu'il a fait s'évanouir Nous sommes désolés Tout cela est arrivé très vite Très bien, demain, vous ne devez pas la quitter des yeux un seul instant Goliath restera ici pour vous aider Pas de problème, chef C'est bien compris Blanche-Neige, aujourd'hui on ne te quitte pas des yeux Pas une seule petite seconde de la journée Je suis désolé de vous importuner, je crois bien que je me suis égarée Cela fait des heures que je marche Pourriez-vous m'indiquer le chemin pour que je puisse aller au village ? Bien entendu, vous suivez ce chemin jusqu'à ce que vous arriviez à un gros chêne Là vous prendrez le sentier de gauche et vous arriverez au village en moins d'un jour Oh comme c'est gentil de ta part, je te remercie, bel enfant Tiens, laisse-moi t'offrir quelque chose Je vais la prendre si tu ne vois pas d'inconvénient Elle a l'air drôlement bonne Si elle est empoisonnée comme le peigne, je vais y goûter d'abord Mais tu ne seras pas empoisonné, Doc ? Un vieux vert comme moi, non Le seul risque c'est que j'ai juste un peu mal au ventre Alors, comment te sens-tu ? Elle est plutôt bonne Non, non, il n'y a rien à craindre Elle est sans aucun âge Appétissant Elle est délicieuse, je... Oh, Blanche-Neige C'est incroyable Oh non, la pauvre Allez, arrête, Doc, ce n'est pas ta faute Pourquoi a-t-il coûté la moitié qui n'était pas empoisonnée ? Hé, écoutez, c'est quoi ce bruit ? Oh, je n'arrive pas à le croire C'est elle, venez, Messire C'est Blanche-Neige Et comment cela a-t-il pu arriver ? Sa peau aussi blanche que la neige Ses lèvres aussi rouges que le vin Et ses cheveux aussi noirs que l'éper Nous avons fait tout notre possible pour la protéger Me permettrez-vous de la conduire chez moi dans mon château ? Nous vous accompagnerons A nous deux Ne me dis pas que ça n'a pas marché cette fois Eh bien, regardez par nous-mêmes, ma reine Enfin, victoire ! Je suis définitivement débarrassée d'elle Maintenant, dis-moi, miroir, joli miroir, tu vas me répondre Qui est la plus belle de toutes les femmes ? Chère reine, vous êtes la plus belle des environs Mais Blanche-Neige est beaucoup plus belle que vous Quoi ? Regardez par vous-mêmes Auriez-vous oublié que si vous me brisez ? Oh, j'arrive pas à le croire, Doc, regarde Elle est vivante Eh, les amis, regardez, Blanche-Neige est vivante Oh, c'est incroyable Oh, miracle, quel bonheur Quelle surprise C'est incroyable Ma princesse C'est un véritable miracle Oui Un vrai miracle Regardez, elle n'a pas avalé la pomme Ce qui fait que le poison a perdu A perdu son... Comment dit-on déjà ? Pouvoir ? Le poison a perdu tout son pouvoir C'est formidable Je vais vous raconter une histoire L'histoire d'un prince et de sa quête désespérée d'une princesse qui l'aimait Et je suis sûre que la fin est très heureuse Accompagnez-moi Vous tous, mes amis, allons dans mon château où nous allons fêter cette merveilleuse journée Oh, excellent ! Et quand nous aurons terminé, vous pourrez venir travailler dans la mine Oui, ça deviendra Blanche-Neige, les neuf nœuds C'est ça, Doc, s'il te plaît, si tu pouvais intervenir Oui, si vous nous en donnez l'autorisation, nous devons partir maintenant Oh, c'est vrai J'ai bien peur que d'autres aventures ne nous attendent Prêt ? Simsa ? Simsa-la ? Simsa-la-grève ! Et là ! Et après ! Au revoir, les neuf nœuds ! Au revoir et merci beaucoup Au revoir ! Salut ! Au revoir ! Hé ! Pas d'atterrissage brutal pour une fois Chut ! Chut ! Regarde ! Ça va, je vois où il est Mais qui êtes-vous ? Eh bien, je suis... je... je suis... Pardon ? Je... je... Ne partez pas ! Ne soyez pas effrayés ! Est-ce que tout va bien, votre Altesse ? Euh... Bizarre... Vous est-il arrivé quelque chose ? Je viens de voir la plus belle jeune fille du monde entier Où ça ? Là ! Il y a une seconde, dans les buissons, là-bas ! Je voulais lui parler, mais elle s'est enfuie Oh, certainement une petite curieuse qui venait des cuisines ! Mais elle avait des... des yeux comme des étoiles et aussi un visage si... si... Votre Altesse, soyez prudent si votre père vous entendait parler ainsi ! Il a de grands projets pour vous ! Allez, venez, mon incorrigible prince ! Je vous raccompagne au château ! Allez, dépêche-toi ! On doit la rattraper, cette petite ! Je... je fais ce que je peux ! Tu sais bien que... que l'altitude me donne le vertige ! Et... hop ! Tu vois ? C'est par là qu'elle a dû s'en aller ! On y va ! Si tu le dis ! Qu'est-ce que je te disais ? Pas si fort, voyons ! Allons plus près ! Oh, douce colombe ! Mon cœur bat à tout rompre lorsqu'il plonge son regard dans mes yeux ! C'est sans espoir, je le sais ! Un prince ne tombera jamais amoureux d'une pauvre servante telle que moi ! Mais tu n'es pas du tout une pauvre servante, mon enfant ! Mais pourtant, c'est ainsi que ma belle-mère me traite ! Et ce n'est pas ce vilain tablier qui peut prouver le contraire au prince ! Ton père ne va pas tarder à rentrer, petite ! Et tout va aller beaucoup mieux, j'en suis sûre ! Tu verras ! Pardonnez-nous, nous ne voulons pas être indiscrets, mais... Je t'en prie, Doc ! Que fais-tu des bonnes manières ? Permettez-moi tout d'abord de me présenter ! Mon nom est Yo-Yo, grand aventurier sur la terre, disons, depuis... depuis toujours ! Et cette chose, c'est... Croc ! Docteur Croc ! Érudit, philosophe et... Oh mais quelle importance tout ça ! Voyons, dites-nous plutôt, pourquoi seriez-vous responsable d'être traité de la sorte ? Pauvre Cendrillon ! Que peut-elle bien faire ? Elles sont trois contre elles ! Trois contre elles ? Hélas, ce sont ma belle-mère et ses deux filles ! Cendrillon ! Cendrillon ! Où est notre dîner, fainéante ? Tu veux nous voir mourir de faim ? Et voilà ! Retour à la dure réalité ! Au revoir ! Elle m'a tout l'air d'avoir besoin d'aide ! À nous de jouer, Doc ! Et c'est reparti pour un tour ! Heureux de vous avoir rencontré en tout cas ! Non père, il n'en est pas question ! Je déciderai moi-même de mon mariage ! Mais cela fait plus d'un an que tu répètes ça sans arrêt mon garçon ! Et tu m'en vois désolé mais je n'ai pas encore trouvé la femme idéale ! Alors je vais organiser un bal ! Et toutes les jeunes filles nables de son royaume seront invitées ! Tu seras obligé d'en choisir une ! Une fois pour toutes ! Est-ce que tu as compris ? Tout à fait ! Mais à une seule condition ! Que vous invitiez toutes les jeunes filles de ce royaume ! Y compris les roturières ! Les roturières ? Oh ! Ici dans mon château ! C'est très simple ! C'est ça où il n'y aura aucun bal ! Oh ! Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour satisfaire les caprices de ces enfants ? Oh ! C'est délicieux ! Je dirais fameux ! Alors ! Allons voir les poissons ! Elle nous a bichetés aujourd'hui ! Oh je vous en prie ! Faites vite ! Vous devez vous cacher ! Si elle vous trouve ici ce sera terrible ! J'aurai encore plus d'ennuis ! Et alors ? Je ne crains personne ! Vous verrez quand je leur aurai... Yo-yo ! Pour une fois dans ta vie, fais ce qu'on te demande ! C'est tout ! Oh ! On dirait du crapaud écrané ! Même les porcs le refuseraient ! Mère ! Regardez ce que cet idiote nous a fait ! Oh toi ! Espèce d'ingrat ! T'es malveillant enfant ! Tu os jeter de la nourriture à tes très chers demi-sœurs ! Mais pour qui te prends-tu, idiote ? Oyez ! Oyez ! Sa Majesté invite toutes les jeunes filles du Royaume à un balle très spécial en son château ! Ce balle durera trois nuits au cours desquelles le prince royal devra choisir sa fiancée et toc ! Sa fiancée Béatrice ! Tu entends ça ? Enfin ma chose ! Oh ! Que me dis-tu là ? C'est de moi dont le prince est amoureux, chère sœur ! Laisse-moi te dire une chose, chérie ! Celle qu'il épousera sera reine ! Et sa couronne partera mon nom ! Oh ! On verra ça dans très peu de temps ! N'est-ce pas, ma chérie ? Un seul regard à mes cheveux soyeux et le prince succombera immédiatement à mon charme ! Un seul coup d'œil à mon visage ! J'ai une caresse sur mes joues et alors... Salut les nanas ! La soirée est terminée ! Ouais mais il y a juste un problème ! Lequel ? Cendrillon ? Qu'est-ce que vous croyez ? Et si le prince l'apercevait ? Et qu'il tombe amoureux d'elle, hein ? Insensé ! C'est impossible ! Ça m'étonnerait pas que cette petite punaise fasse tout rater ! Eh bien ne vous inquiétez pas pour ça ! Mes douces maman est là ! Je vous jure que je vais trouver quelque chose ! Pour l'amour du ciel, regardez-leur ! Il faut immédiatement vous habiller sinon vous allez être en retard ! Dépêchez-vous ! Pourquoi ne pas y aller ? Tout le monde est invité ! Parce... parce que même si je voulais y aller, voyez-vous, eh bien... Où trouverais-je une robe de soirée ? Je n'ai plus rien à mettre ! Agatha et Béatrice ont brûlé toutes les robes et les toilettes que j'avais ! Alors c'est ça ! D'abord tu jettes de la nourriture par terre et ensuite tu empoisonnes mes deux filles ! Mes petites chéris ! Elles ne peuvent plus parler tant la douleur les fait souffrir ! N'est-ce pas chérie ? Mais... mais je n'ai jamais empoisonné qui que ce soit ! Silence ! Et surtout cesse de mentir, impudente enfant ! Alors j'ai décidé pour t'empêcher de faire des bêtises le reste de la soirée Qu'il fallait peut-être que tu sois occupé quand dis-tu, hein ? Ah que vois-je ! Mais quel désordre ! Bah tu vois ! Donc remue-toi ! Trie-moi toutes ces graines et avise-toi que le travail soit terminé à notre retour ! Ça fait un sacré paquet de lentilles ! Je ne crois pas un mot de ce que cette vipère raconte ! Attends, j'ai une idée ! Tu n'as pas dit que la colombe pouvait te venir en aide parfois ? Certainement ! La colombe est vraiment la seule amie sincère que j'ai au monde ! Alors ne bouge pas ! Nous serons de retour dans très peu de temps ! Hé 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 ! Yo-yo ! Attends-moi voyons ! Yo-yo ! Ha 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 ! 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 Ha 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 ! Ha 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 ! Ha, merci à vous ! Merci beaucoup ! Je vous remercie ! Oui mais il nous reste un problème Où allons-nous lui trouver une robe du soir ? Oh si tout était aussi simple Cendrillon, suis-moi Mais... et si le prince allait me reconnaître dans cette robe ? Il penserait que vous êtes encore beaucoup plus belle que dans ses souvenirs Alors, on y va ? On vous accompagne, belle jeune fille Bonne chance, Cendrillon Êtes-vous souffrant, Votre Altesse ? Vous êtes tout pâle, ça ne va pas, hein ? Non, 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 ça va très bien Je trouve qu'il fait un peu chaud ici, ne pensez-vous pas ? Oui, il y a de la passion La chaleur est présente, mon prince Pourquoi donc ? Ah oui, bien sûr, oui, c'est ça Oui, non, non Hein ? Oui, oui, oui Vous la connaissez ou non ? Non, du tout D'où vient-t-elle, mère ? Comment pourrais-je le savoir ? Mais sa silhouette me dit quelque chose Je suis sûre de la connaître N'était-ce pas votre volonté, votre majesté, de l'inviter ce soir à ce bal que les jeunes filles demeurant dans votre royaume ? Tout à fait, madame, ce sont les ordres que j'ai donnés Alors pouvez-vous me dire, votre majesté, qui est cette fille ? Ça, je l'ignore, j'en sais rien Une étrangère, une espionne, voilà ce qu'elle est Et vous devez l'expulser immédiatement C'est ce que vous allez faire, n'est-ce pas, votre majesté ? Si j'osais avancer une idée aussi ridicule, je dirais que ça pourrait être sans délégion Fais-tu de cette toilette ? Mais nous avons détruit toutes ces robes C'est inadmissible, le prince a voulu sortir et m'a laissé tomber Sa flage, je me serais enfuie à toutes jambes Agatha, ma très chère, voudrais-tu m'expliquer ce qui est arrivé à ton visage ? Mais c'est la faute de Fabrion, je l'ai envoyée chercher ce maquillage Pas de panique, les filles, nous devons agir très vite maintenant Eh ! C'est le moment de partir aussi ! Mais, vous dites... Il faut que nous partions d'ici très vite, suivez-nous ! Je suis seule, ne reste que ma peine En mon cœur, l'amour soupire C'est loin de moi, déjà tu m'enchaînes À l'ombre claire de ton souvenir Non, tu n'es pas une illusion Mais je ne sais même pas ton nom Oh mon amour, mon doux mystère Je ne sais d'où tu viens Je ferai cent fois le tour de la terre Pour demander ta main Heureusement qu'on est arrivé avant elle Oui, mais c'est pas tout Il faut... il faut que tout paraisse normal Vendrion ! Il m'a tenue dans ses bras Et quand son regard a plongé dans le mien, je... Ce sont elles ! Elles sont là ! Maintenant, vous devez faire semblant d'être assoupie profondément Oh oui, je vais dormir comme une princesse Et rêver de mon prince charmant toute la nuit Et si mère a raison, je te jure que je lui arrache les yeux Ah ! Et moi, je transforme sa belle robe en lambeau Hmm... Bizarre ! Elle a réussi à trier les lentilles des cendres Et comment a-t-elle réussi ? Ah, fantôme ! Ah ! Maudit soit quiconque ose perturber le sommeil d'une innocente Il y avait des centaines de filles super bombales la nuit dernière Pourquoi ne pas en avoir choisi une ? C'est ce que j'ai fait, père Si tu penses à cette étrangère qui est arrivée sans être annoncée sur la terrasse Tu peux tout de suite l'ôter de ton esprit Nous ne savons rien de cette jeune fille et encore moins de sa famille On le saura ! Si elle revient ce soir, je vous promets de tout savoir sur elle Et alors, elle deviendra la future reine du royaume Hors de ma vue ! Avant que tu te fasses éclater le miroir ! Ça suffit ! Je suis plus jolie que toi ! Face de rat ! C'est moi que ta belle face de rat, espèce de... Mais chérie, mais chérie, voyons ! Vous êtes toutes les deux aussi jolies l'une que l'autre Qu'arrivera-t-il si cette petite sorcière se représente au château, mère ? Ceci verra sans doute l'affaire, j'en suis sûre, et si ma thèse est bonne Et que par une mystérieuse magie il s'agissait bien de cendrillon Nous avons la solution pour arrêter ce manège ! Je ne sais plus, peut-être ne devrais-je pas retourner au bal ce soir ? Et pour quelle raison ? Vous avez pourtant été sensible au regard du prince, non ? Oui, mais le regard de ma belle-mère m'a aussi bouleversée J'ai le pressentiment que quelque chose de terrible va arriver T'inquiète pas, cendrillon ! Vous savez, l'amour renverse les montagnes Ce sera ta punition pour nous avoir fait mourir de peur hier soir Eh bien je crois que c'est la fatalité Même les colombes ne peuvent me venir en aide dans ma détresse Ne dis pas ça, cendrillon Nous allons essayer Yuppi ! Encore une soirée Madame ? Et un, et deux, et trois... Excusez-moi mon prince, parfois la musique et l'impression transcendent mes pulsions Je vous comprends madame, vous dansez très très bien, je vous assure Vraiment, vraiment très bien Votre Altesse, vous me paraissez avoir chaud Buvez, cela vous rafraîchira Oh, je vous remercie madame Oh, vite, aidez-le ! Quelqu'un va-t-il faire quelque chose ? Venez, il faut partir Et le prince ? Il va très bien, je vous assure Il va très bien, je vous assure C'est un coup monté, vous devez vous en aller immédiatement Sorcellerie, c'était de la sorcellerie, je l'ai vu de messieurs, vu, d'un seul regard Il a empoisonné notre prince Puisque je vous le dis, on l'a vu mettre quelque chose dans le verre Tout ce que vous avez à faire, c'est d'en parler au roi pour la confondre une fois pour toutes Et pouvez-vous me dire quand je pourrais parler au roi ? Pendant le bal ? Oui, demain soir, voyons Oh non, jamais ! Je ne remettrai plus jamais les pieds dans ce château, compris ? Coucou, cendrillon ! Écoute-moi, si tu aimes le prince, tu dois te rendre au bal demain soir, une dernière fois Mais c'est une sorcière ! Double d'un horrible démon ! Si c'était vrai, le goudron sur les escaliers ne la retiendrait pas, c'est ça ? Elle n'aurait qu'à s'envoler ? Et alors ? Que feras-tu si elle reste collée comme une simple mortelle ? Alors peu importe qui elle est ou d'où elle vient, je l'épouserai et sur-le-champ Eh bien, prends-la, cendrillon Moi ? Je vous trouve... Merveilleuse C'est incroyable ! Regardez ! C'est d'affront possible ! Comment a-t-elle fait ? Quelle petite peste ! C'est à double tour qu'on aurait dû l'enfermer ! Saisissez-vous-t-elle ! Il faut l'attrapie ! C'est une justice ! C'est une justice ! C'est une justice ! C'est une justice ! Ma bien-aimée ! Ce n'est pas une sorcière, père ! Regardez ! Sa chaussure est restée collée sur l'escalier ! Demain, j'irai la rechercher ! Qui que ce soit, celle qui pourra enfiler cette chaussure deviendra ma fiancée ! Venez, mes chéris ! Moi, je vous le dis, d'ici demain matin, l'une des deux deviendra rêve ! Il n'y a plus d'espoir ! Je ne retrouverai plus jamais une telle chance de ma vie ! J'en suis navrée, Cendrillon ! Mais que pouvons-nous faire face à tant d'ennemis ? Cendrillon ! Vite ! Agatha a été enfermée dans le colombier du jardin ! Et tu dois la sortir de là ! Que dites-vous ? Mais... mais que vous êtes-elle là-bas ? Je... Ne pose pas de questions, idiote ! Plus vite que ça ! Mais il n'y a personne là-dedans ? Ah non ? Et maintenant ? Non ! Laissez-moi sortir d'ici ! Ne t'inquiète pas, Cendrillon ! Je m'assurerai que tu reçoives bien une invitation à mon mariage ! Elle voulait dire au mien, bien sûr ! Et voilà ! Nous avons le champ libre ! Allez, venez, mes filles adorées, vous devez vous reposer cette nuit ! Nous avons la visite du prince demain ! Votre Altesse ! Quelle heureuse surprise ! Bienvenue dans notre humble demeure ! Madame, veuillez excuser une intrusion aussi matinale, mais je cherche une jeune fille qui pourrait enfiler cette chaussure ! Je vois très bien ! D'ailleurs, cette chaussure me paraît familière ! Agatha ! Béatrice ! Agatha ! Béatrice ! Ah ! Bonjour, votre Altesse ! Vous voudrez bien me pardonner, j'ai dû me tromper de maison ! Non, attendez ! Vous êtes au bon endroit, Altesse ! Je suis certaine que cette chaussure ira très bien à l'une de mes délicieuses filles ! Permettez-moi d'en douter, madame, à moins que vous n'ayez une autre jeune fille qui vivrait sous ce toit ! Hélas, Altesse, non ! Je n'ai que ces deux divines créatures ! C'est forcément l'une d'elles ! N'est-ce pas, Altesse ? Le colombier dans la cour ! C'est là que vous trouverez ce que votre cœur désire ! Oh, stupide oiseau ! Disparais, colombe de malheur ! Suivez-moi, votre majesté ! Outra ! Votre Altesse ? Vous permettez ? Essayez là ! Vabye, bracie, bracie... Vabye ! Vabye, bracie, bracie... Quelle menores ! On n'a plus rien à faire ici, Doc Je suis de ton ami, Yo-Yo Simsa, Simsa la, Simsa la Grim Ah, le voilà Allez, allez Au mouton Au revoir, au revoir A bientôt Et ils vécurent heureux, heureux, pour toujours Attention De la soupe froide, du ragoût froid Ne me frappez pas, je vous en prie Ne t'en fais pas, Doc, ce n'est pas après toi qu'il en a, regarde Qu'est-ce que c'est que ça ? Une exposition comme dans les musées de cirque ? Peut-être qu'ils sont tous morts Il n'est pas mort, il respire Ouais, étrange Oui, tu veux que je te dise ? Je crois qu'on leur achetait un sort Arrête, Doc, t'es resté le nez un peu trop longtemps dans ce livre de magie Il est indéniable qu'ils dorment tous Alors, on dort alors qu'on devrait bosser ? Tu vas voir quand le patron va l'apprendre Allez, arrête de faire des idioties Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ici Regarde-moi ça, Doc On a dû leur jeter un sort À tous en même temps Et je dirais même plus sans vouloir te contredire Mais tous ces gens sont très profondément endormis Ces deux-là ont oublié les bonnes manières Hé, Doc, comment se fait-il qu'il fasse aussi sombre ici ? Il y avait plus de lumière dans le château La voilà, ta réponse C'est drôlement pointé C'est comme si tout cet endroit était devenu une prison Je ne sais pas qui les a tous fait dormir Mais je crois qu'il est temps de les réveiller Mais ils ne sont pas en... Oh, laisse en tomber Debout, allez, debout, le soleil est déjà levé Allez, monsieur le poète, on aimerait bien qu'il se passe quelque chose Peut-être que c'est un virus qui cause une paralysie aiguë à l'oreille interne En se propageant dans le crâne Et cela entraîne une rupture du lobe frontal du cerveau Lobe frontal, lobe frontal, tu m'as l'air d'un lobe frontal Est-ce que quelqu'un va s'il vous plaît me dire ce qui se passe ici ? Il y a cent ans, ce château s'est endormi sans un bruit Et rien n'a changé pendant ce lourd sommeil, lourd sommeil Pauvre Belle au bois dormant, victime de cette méchante sorcière Elle t'a jeté un mauvais sort le jour de ton anniversaire La Belle au bois dormant, qui est la Belle au bois dormant ? Et où peut-on la trouver ? Oh, qu'est-ce qu'elle est belle ! Elle n'est pas magnifique, Doc ? Oh, une princesse endormie comme je n'en ai jamais vu Et regarde ça, elle s'est piquée au doigt Oui, et je crois savoir comment Belle dame, s'il vous plaît réveillez-vous Je crois qu'il faut beaucoup plus pour la réveiller Nous devons retrouver cette bonne fée Bianca D'accord, alors où est-ce qu'elle se trouve cette fée ? Elle vit au cœur de la forêt Allez, Doc, qu'est-ce qu'on attend ? Est-ce que tu n'oublierais pas quelque chose ? Nous sommes arrivés ici en volant Comment est-ce qu'on va repartir ? Qu'est-ce que tu as derrière la tête ? Tu verras bien, tu n'as qu'à me suivre Tu as de la poudre à cuisier dans ton sac ? Yo-yo, j'ai un mauvais pressentiment pour la suite Tout ira pour le mieux Et voilà le travail Allez, viens vite Tu ne m'y reprendras pas La prochaine fois, si tu me dis encore de... Écoute, tu entends ? C'est quelqu'un qui chante, alors Imagine que ça va me calmer les nerfs Après ce que je viens de traverser Mais arrête, approchons-nous un petit peu Pour pouvoir mieux entendre Belle au bois dormant, elle est le nom de la fille du roi Mais pour elle mon cœur bat en frissonne d'un tendre et moi Une vieille légende nous dit qu'une sorcière La plonge est dans un grand sommeil Qui peut croire une histoire pareille Non ! Elle existe ! Nous venons de la voir au cha... Ça va aller, je la tiens ! Ouf ! Mais qui êtes-vous ? Permettez-moi de me présenter Attendez, attendez, je vous rejoins Je m'appelle Yo-Yo, le plus grand aventurier sur cette terre depuis...mais qu'importe Et moi je suis Croc...croc, docteur Croc Érudit, philosophe et également... Bon d'accord, je suis enchanté de vous connaître Mais qu'avez-vous dit que vous l'aviez vu ? Vous avez vraiment vu la belle au bois dormant ? Oui, je l'ai vu de mes yeux, aussi vrai que je vous vois en ce moment Oui, les yeux dans les yeux, nous arrivons tout droit du château qui est enfoui sous les ronds Youhou ! C'est donc la vérité et mon voyage n'aura pas été vain De quel voyage parlez-vous ? Pardonnez-moi, je suis le prince Berthold et je viens du royaume qui s'étend derrière ces montagnes Il y a tant d'années que je cherche cette belle au bois dormant Mais jamais personne n'a pu me dire si elle existait Eh ben voilà, elle existe ! Mais il n'y a qu'un ennui Tout le château est sous le coup d'un sort Et seule la fée Bianca sait comment briser ce sort Alors partons à la recherche de la fée Bianca, ne perdons pas une minute Attendez ! Nous ne savons pas comment la...la...la...la...la...la... Mais 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 qu'est-ce que... mais... Dans les lacs blottis à l'intérieur des profondeurs de la forêt Voici le plus bel endroit où les fées se baignaient Par ici ! Suivez-moi ! Eh ! Yo-yo ! Est-ce que tu crois qu'il s'imagine que c'est poétique ? Ouais ! Mais ne lui dis surtout pas ! Il est peut-être en train d'apprendre S'il a fait te la cacher dans ses bosquets Peut-être derrière ce vide-là Mon instinct me dit que bientôt... S'il vous plaît ! Nous n'avons pas où la trouver ! Qu'est-ce que... Est-ce que vous croyez que c'est la fée Bianca ? À mon avis elle ressemble plutôt à une veuve noire Pépito ! Mon gros moucheron ! Viens ! Allez ! Emmène-moi sur ton dos aussi vite que tu peux dans le donjon de mon château J'ai envie de voir si tout mon petit monde va bien Et s'il dort toujours à points fermés En route ! Allez venez ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Chou ! Oh ! C'est rien qu'une vieille chouette maigrelette ! Il n'y a aucune trace de Bianca ici ! Non ! Attendez ! Pitié ! C'est moi ! C'est moi ! Bianca ! Enfin plutôt ! C'était moi ! Bien avant que cette gorgonade me change en chouette ! Est-ce que l'un de vous voudrait gentiment me faire sortir ? Les clés sont accrochées au mur là-bas ! Eh ! Dites Bianca ! Qu'est-ce qui a bien pu se passer au château ? Ouh ! Ouh ! Voilà ! Ça a commencé subitement un jour après la naissance de la princesse ! C'est merveilleux ! Je devais être la bonne fée marraine de cette petite qui venait de naître ! Et toutes les personnes importantes avaient été invitées au baptême ! Tout le monde sauf la méchante sorcière ! Gorgona ! Alors, les festivités se déroulent sans ma personne ? Pas d'invitation ! Pas de faire-part ! Pour la fée qui possède les plus grands pouvoirs magiques sur cette terre ! Mais, voyons comment on va pouvoir réparer cette stupide erreur, n'est-ce pas ? Je te jette une malédiction, belle princesse ! Et voilà ce que je décide ! Le jour de ton dix-septième anniversaire... Tu te feras une piqûre sur un fuseau qui sera mortel ! Oh mon Dieu ! Quelle horreur ! C'est pas possible ! Et alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Tout ce qui était en mon pouvoir ! Il ne m'était pas possible de lever le sort complètement, mais j'ai quand même réussi à diminuer son effet ! Oh ! Il est en mon pouvoir de combattre ce sort ! Et donc, je déclare que tu ne mourras pas, mais tu seras seulement prise de sommeil ! Merci, merci beaucoup ! Nous te remercions, Bianca ! Quoi qu'il en soit, quand tu te piqueras le doigt le jour de ton dix-septième anniversaire, ce sommeil devra durer au moins une centaine d'années ! C'est pas possible ! Quelle valeur ! Je suis désolée, ma toute belle ! C'est le mieux que je puisse faire ! Et voilà comment cet enfant devint une petite fille ! Et finalement, une jeune femme ! Mais elle était curieuse de nature ! Le jour de son dix-septième anniversaire, notre belle princesse... partit explorer une tour du château où la méchante Gorgona l'attendait de pied ferme ! Et tout le château se mit à dormir avec elle ! Vous avez fait ce que vous avez pu, Bianca ! Dites-moi, qu'est-ce que nous pouvons faire pour conjurer ce sort ? Oh ! Rien du tout, j'en ai pas ! À moins que, bien entendu... À moins que ? Non ! C'est sans espoir ! C'est même certainement... Arrêtez, Bianca ! On a déjà pas beaucoup de temps parlé ! À moins que l'amour éternel d'un prince charmant puisse la libérer ! Prince ? Si seulement j'étais un prince... De quoi parles-tu, je te le demande ? Nous avons un prince devant nous ! Vous... êtes un prince ? À votre service, jante-dame ! Bon, ben, ça va ! On ferait mieux d'aller au château, maintenant ! Attendez ! Un instant ! Prince Berthold, vous devez réaliser que de bonnes intentions ne suffisent pas ! Seul un amour sincère et véritable fera effet ! Écoutez, il sera littéralement subjugué, je vous le promets, il aura le coup de foudre ! Je ne peux pas parler pour la belle au bois dormant, mais je déclare que mon cœur est vrai et sincère, et qu'il bat déjà au même rythme que le ciel ! Qu'est-ce que je vous disais ? Il a déjà la tête à l'envers ! On peut y aller, maintenant ? Oh oui ! Mais avant, pourriez-vous me donner ce voile ? Mon voile magique ! Oh ! Mon très cher et vieux compagnon ! Oh ! Merci, mes chers petits amis Et si nous y allions? On dirait qu'on n'a pas pris le bon chemin Non, nous voici à l'endroit où le prince doit montrer son courage Si son amour est assez grand, les épines s'écarteront devant lui Vous voulez dire qu'il doit sauter? Je vais le faire, pour la belle au bois dormant, c'est moi qui le ferai Tu es un ami courageux et galant, Yo-Yo Mais cette tâche m'incombe et à moi seul Peux-tu me garder ceci? Oui! Bravo! Il a réussi! Bravo, Bertrand! Ouais, pas mal, de toute façon c'était lui ou moi et c'est toujours les plus grands qui gagnent Oh, mes épines! Où sont-elles? Qu'est-il arrivé à mon merveilleux chef-d'oeuvre? Hé, vous autres! Vous ne perdrez rien pour attendre! En route! Oups! L'objet de mes rêves est maintenant tout près La princesse est là dans ce château caché Mais enfin, ce n'est pas le moment de faire de la poésie Allons, dépêchez-vous un peu Oh, 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 là, là, mais cette jeunesse Oh, je n'aime pas du tout ça, Yo-Yo, c'est... Détends-toi, Doc, t'es toujours en train de... Oh, 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 oh Oh, en train de m'inquiéter pour rien Hé, on fait quoi à présent? Quand on arrive en haut, on saute Vas-y! Alors, tu t'imagines que tu vas encore pouvoir lever le sort, n'est-ce pas, Bianca? Eh bien, non! Pas cette fois-ci, j'en ai bien peur Bépitons! Qu'est-ce que tu vas faire, mon joli prince? Me pourfendre avec ton lutte? Hein? Tiens! On a envie de jouer les héros, jeune trompe Tu l'auras voulu! Vas-y, Pépito, à toi! Vermine si diabolique et noire Extermination télémondeur Ne te fais pas de soucis, gentil héros Avant de mourir, tu pourras pousser ta chansonnette T'es prêt, Doc? À nous de jouer! Je déteste de telles situations Que se passe-t-il? Je ne vois plus rien Vite! Allons dans la tour, c'est notre seule chance Attendez Dépêchons-nous Ça y est, nous y voilà, Yo-Yo On est au pied du mur Eh bien, au moins on aura essayé, Doc Et c'était pour une bonne cause Un autre dragon volant va bientôt venir vous mordre Vous transpercer, vous terroriser Un dragon volant colossal et terrifiant Il va venir pour en finir avec vous une bonne fois pour d'autres Il ne faut plus d'un couple de vieux lutins pour faire échouer la grande gorgona Votre charme est au-delà de mes rêves les plus fous, belle au bois dormant Et au-delà des mots de tous les poètes L'avez-vous déjà embrassé? Je crois que je vais d'abord lui chanter une chanson Elle n'a pas besoin d'une chanson Vous devez d'abord l'embrasser Sur le front, vous croyez? Non! Sur le nez peut-être? Ou bien sur la joue alors? Oh, Dieu du ciel, venez nous aider Qu'est-ce qu'on apprend de nos jours au prince? Sur les lèvres, espèce d'idiot! Bianca, je te préviens! Tu arrives en retard, gorgona Bertalde, qu'est-ce que tu attends? Princesse Non, 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 non! Un cadeau pour toi, Doc Est-ce que tout le monde va bien par ici? Ça va, ça va, mais on a une sorcière qui a la migraine Où suis-je arrivée? Tu n'as pas l'air d'être dans ton assiette, gorgona Tige, je me trompe? Ne t'inquiète pas! On va vite réparer ça Et voilà, il n'y a aucun doute, ça lui va beaucoup mieux Non, mais... mais qui a pu faire ça? Quelque chose me dit que tout se passe bien dans la tour Chut! Chut! Mais je me demande où il a bien pu apprendre tout ça Qui êtes-vous? Mon nom est Berthold C'est une jeune dame! Et lui, c'est un prince Et eux, qui sont-ils? Quelques amis, mon cher Vous avez dormi pendant de longues années J'ai l'impression que... Combien de temps exactement? Oh, exactement! Eh bien, je dirais beaucoup, beaucoup d'attente Donc ça? Alors dans ce cas, je dois être... Si rayonnante et si belle Qu'aucun homme vivant ne manquerait de tomber à vos genoux Et offrir sa vie pour effleurer vos douces lèvres Et de vous offrir un baiser qui serait... Qui serait... Le bonheur le plus doux Ça va, je l'avais, j'allais justement faire cette rime Votre réveil est le fruit de l'immense courage de ce jeune prince, ma chère Oh, je vous en remercie, gentilleure Tout l'honneur était pour moi, belle dame Dis-moi, Bianca Crois-tu que mon père aimera ce prince autant que... Autant que vous l'aimez? S'il croit à l'amour fou dès le premier regard Alors je suis certaine que oui Des oeufs! Il me faut des oeufs et des oeufs Et ces gâteaux, ils sont pas des gâteaux Des oeufs, des oeufs, des oeufs 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 Des oeufs, des oeufs Ma chère, où est notre fille? C'est l'heure de couper le gâteau Tu sais comment est notre chère petite fille, non? Elle est probablement en train de rêver dans une aile du château Chérie, où es-tu mon ange? C'est l'heure de couper ton gâteau d'anniversaire Bon anniversaire! Bon anniversaire! Bon anniversaire! Bon anniversaire! Bon anniversaire! Bon anniversaire! Oh! Merci! Je descends vous rejoindre immédiatement Papa! J'ai un autre invité avec moi Puis-je lui demander de se joindre à nous? Mais bien sur ma chérie! Mais c'est vite! Tout le monde t'attend! Nous avons fait notre devoir Et tout est bien qui finit bien Reprenons la route! Cette histoire est finie! Simsa! Simsa! Simsa la! Simsa la grime! Et ils vécurent heureux Heureux Pour toujours kale A gauche, au gauche, à gauche, à gauche! Oh! Celui qui habite là ferait bien de matière un peu de jardinage de temps à temps, ce serait mieux Doc, regarde là-haut, on dirait que c'est habité, qui peut bien vivre ici ? Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Répondez ! Chut ! Taisez-vous ! Par ici, ne craignez rien Je suis réellement désolé de vous avoir effrayé mais je me présente Prince Edmund Un prince ? N'aie pas peur, c'est un prince ! Permettez-moi de me présenter, votre majesté, je m'appelle Yo-Yo, je suis un grand aventurier depuis... toujours... Quant à moi, laissez-moi me présenter aussi, mon nom est Croc, docteur Croc, grand philosophe et surtout particulièrement spécialisé dans les domaines... La voilà ! Bah qui ? Où ? Qui est-ce qu'on doit voir ? C'est la plus merveilleuse créature qui existe au monde Vous avez raison, votre Altesse ! Elle est très jolie, vraiment très belle ! Ah ! Je ferai n'importe quoi pour être près de toi, toujours à tes côtés Je ferai n'importe quoi pour être dans tes bras Jamais je t'abandonnerai C'est vraiment très beau, quelle merveille ! C'est la plus triste et la plus jolie chanson qu'il m'a été donné d'entendre jusqu'ici Je viens ici chaque jour pour l'apercevoir Mais pourquoi n'allez-vous pas lui parler ? Ne me dites pas que vous êtes trop timide pour ça ! Tu vois Doc, c'est toujours la même chose pour tout le monde ! Allez, on a du pain sur la planche, il faut déjà trouver la porte d'entrée Oh ! Excusez-le Majesté, mon ami est très impulsif Ben, par où est-ce qu'on rentre ? C'est quand même plutôt bizarre cette affaire ! Il y a quelqu'un qui habite dans cette tour et il n'y a même pas d'entrée On ne peut pas faire grand-chose et pour l'instant le mieux c'est d'attendre qu'elle revienne au balcon Bien vu la ruine ! Ne vous en faites pas Majesté, on va rester près de vous Non ! Non ! Il est amoureux ! Il faut l'aider ! On ne peut quand même pas le laisser tout seul ici Ça va mieux Réveillez-vous ! Elle est là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh quelle vision ! Elle est tellement éblouissante ! Qu'est-ce que vous attendez pour aller lui parler ? Que dois-je lui dire ? Des choses très simples comme quelle belle journée aujourd'hui n'est-ce pas ? Accepteriez-vous de m'épouser ? Lancez-vous ! Demain, je lui parlerai demain, c'est promis Et euh...est-ce qu'il y a quelqu'un ? Euh... euh... Bonjour ! Euh...je m'appelle... Egmund, Prince Egmund Ça y est, elle a disparu, je lui ai certainement fait peur Non, je ne pense pas mais il y a quelqu'un qui arrive Partons ! Rapunzel ! Rapunzel ! De tes cheveux fait une échelle ! C'est vous, ma reine ? Vous êtes en avance aujourd'hui Ça alors, c'est plutôt bizarre ce type d'escalier Me voilà ! Tu as l'air bien resplendissante, ma petite apprentie Comment te portes-tu ce matin ? Oh je vais aussi bien que possible, ma reine Je vous remercie Que regardes-tu là ? Qui aurait-il quelqu'un dehors ? Non, il n'y a personne Ce n'était que mon imagination, je pense As-tu terminé de faire ton travail ? Quel travail ? Oh oui ! Je connais par cœur toutes les formules Alors donne-moi le livre de magie, nous allons le vérifier Le livre de magie ? Voyons, il était là il y a cinq minutes Alors, tu t'en es servi il n'y a pas plus de cinq minutes, hein ? Du chien crapaud, des poils pour les filtres ? Oui, c'est ça ! Tu vas me transformer cette adorable petite souris en araignée Bon, voyons, mauvaise herbe, non, herbe à vache Oui, c'est ça, herbe à vache, vache à lait, souris, tiens-toi prête Pour toi, tout va changer, je vais te transformer Aval ça, petite souris Oh, un accureil, il est adorable De toute façon, ce n'était pas bien loin Et comment penses-tu devenir un jour une sorcière si tu ne travailles jamais tes cours à la maison ? Tu n'apprends pas des leçons ! Aïe ! Je n'ai aucune envie de devenir une sorcière ! Grotte ! Je reviendrai demain à la même heure ! Tu as intérêt à connaître le premier chapitre par cœur sinon ! Regarde-toi ! Passez ! Oh ! C'est terrible ! Rapunzel ! Oh la pauvre ! Il faut impérativement trouver un moyen de la libérer, suivez-moi ! Hé ho ! Hé ho ! La vieille femme a crié quelque chose pour qu'elle sorte, qu'est-ce que c'était ? Eh oui, Rapunzel, Rapunzel, tes cheveux fait une échelle C'est ça Oui ? Vous m'avez appelé ? Non, 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 c'était pas nous Mais qui était-ce là ? Bonjour ! Je m'appelle Egmund Prince Egmund, exactement Et il voudrait vous aider à sortir de cette tour Oh, c'est très aimable à vous, votre Altesse, mais cela me semble tout à fait impossible La seule chose qui est certaine, c'est qu'on ne pourra rien faire si on reste en bas Vous avez raison, attendez Allez, viens, Doc, on va passer devant Oh, t'es lourd ? Allez, tire sur tes bras ! On arrive ! Oh, mais que faites-vous ? Oh, c'est votre visage ! Il y a plein de poils ! Et il est râpeux ! C'est normal ! C'est un homme ! Tous les hommes ont de la barbe ! Cet endroit est tout à fait charmant ! Effectivement, pour une prison, je présume que c'est extrêmement confortable Est-ce que vous n'aviez jamais vu un homme avant moi ? Vous avez bien un père, quand même ! Oui, c'est exact, j'ai eu un père, il y a longtemps J'ai aussi eu une mère, je les aimais énormément Je n'étais encore qu'une enfant, cela s'est passé il y a dix ans maintenant Elle est désespérée, j'aimerais tant l'aider Doc, t'as une idée ? Faites-la rire ! Il a raison ! Faites-la rire, Majesté ! Je n'ai aucune idée ! J'avoue que ce n'est pas facile Il n'y a qu'une solution, pensez à une chose amusante Ça y est, j'ai une idée ! C'est drôle ! C'est très ressemblant ! Hé, beau chapeau ! Mais enfin, il doit bien exister une sortie Car aucune échelle ne serait assez longue pour aller jusqu'en bas Enfin, il y a quand même bien sûrement une solution, il y a toujours une solution Je pourrais peut-être couper mes cheveux en les tressant, ça nous servira de corde Oui, je trouve l'idée très bonne Non, impossible, je refuse, je ne peux pas accepter ça Dans le monde entier, je n'ai jamais vu de cheveux aussi beaux que les vôtres Mais ce ruban sera-t-il assez solide ? Tu crois qu'il peut supporter le poids d'un adulte ? Ben, il faut voir Attendez que je le regarde Je dois évaluer sa résistance 7.30, la densité est de 0.005 Oui, la qualité est excellente Ce ruban supporterait le poids d'un homme bien en chair C'est parfait Attendez un instant On a qu'un seul ruban et compte tenu de la hauteur de la tour, il faudrait, si mes calculs sont exacts, 860 mètres 10 de soie Vous avez combien de rubans ? Trois ! Ça n'est pas un problème, il y a plein de soie au château, on pourra faire 100 corps de moins Oh, je suis si heureuse, Majesté Je vais enfin pouvoir quitter pour toujours cet horrible tour Voici mon château Oh ! Qu'est-ce qui se passe, Majesté ? Excusez-moi, mesdames, mais j'ai besoin de vos rubans N'oubliez pas d'emmener cette chose avec vous N'ayez pas peur, c'est un ami Est-ce qu'il y en a suffisamment ? Ah oui Très bien, allons-y Un dernier Oh mon Dieu Quelque chose a changé ici C'est comme si une personne étrangère était entrée Je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez parler, ma reine Ah oui Voyons ça Ouais On va vérifier si tu as été véritablement studieuse, mon enfant Tiens Transforme-moi tout de suite cette ardue en serpent Oh, je t'ai dit en serpent par l'oiseau Oh, tu n'es qu'une fédéante Il y a bien quelqu'un qui est venu, j'en suis certaine Par tous les pouvoirs maléfiques des cavernes et des gouffres Faites jaillir une barrière d'épines dans cette terre Qu'elle soit rassérée et qu'elle l'enserre Ha 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 ! Excellent Ha 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 ! Ha 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 ! On est presque arrivé Et bientôt, ma bien-aimée sera ... Qu'est-ce que c'est ? Oh ! La sorcière ! C'est son nœud ! Rapunzel ! Rapunzel ! Votre Majesté ! Dieu merci vous voilà ! Vous avez vu ce qu'elle a fait ? Ça va être près dans un mess, hein ? T'as rien à faire ici, toi ? Ah ! Maintenant, allons voir ce que fait notre très cher petit ange dans sa tour si bien gardée. Très long ! Moi qui t'ai élevé, qui t'ai nourri ! C'est ce que tu as trouvé ! Pour me remercier, tu vas t'enfuir avec le premier prince qui passait par là, n'est-ce pas ? Attends un peu ! Je vous remercie du fond du cœur Si je devais le refaire, je le referais sans hésiter Je vous en suis également très reconnaissante, mes amis Bien c'est mignon ! Vous devez partir maintenant, il va me falloir la nuit pour tresser ses rubans Mais surtout faites en sorte d'arriver avant ma marraine demain matin Oui, je vous le promets Vous tombez bien, Majesté ! C'est bientôt fini ! Le jour ne va pas tarder à se lever et mon prince va arriver ! Rapunzel ! Rapunzel ! De tes cheveux fait une échelle Egmund, c'est vous ? Oui ! Je suis venu vous libérer des mains de votre vilaine marraine Ne tirez pas si fort votre Altesse, cela me fait très mal ! Aïe ! Ne tirez pas si fort votre Altesse, cela me fait très mal ! Ha 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 ! Oh, c'est beau ! Rapunzel ! Rapunzel, êtes-vous prête ? Mais enfin, pourquoi elle ne se montre pas ? Comment allez-vous, mon cher petit prince ? Alors, Majesté, votre promise vous plaît ? Qu'avez-vous fait de Rapunzel ? Il ne la reverra jamais ! Désormais, elle m'appartient ! Bon voyage ! J'y vois plus rien ! Je suis aveugle ! Allez, venez ! Elle a fait du très beau travail ! Très belle corde ! Allez, remets-toi vite de tes émotions, mon prince ! Quel horrible mégère ! Nous devons absolument la suivre ! Mais là, non, c'est impossible ! Vous êtes aveugle ! Alors l'un de vous devra être mes yeux ! Nous devons la suivre pour retrouver Rapunzel ! Tu grimpes sur son épaule ! T'indiques le chemin ! Quant à moi, j'ouvre la marche ! Je n'arriverai jamais à retrouver mon chemin ! Jamais ! Oh ! Ces statues sont vraiment bizarres ! On dirait presque ! Des humains ! Ils ont été figés dans la pierre ! N'as-tu pas remarqué chez eux une certaine petite ressemblance ? Une ressemblance ? N'êtes-vous pas en train de me dire ? Oui, exactement ! Ce sont tes parents ! Oh mon Dieu ! Maman ! Papa ! Qu'est-ce que vous leur avez fait ? S'ils sont lassés de leur faute ! Un jour, ils ont eu la bêtise de me suivre pour essayer de te retrouver ! Ils n'auraient jamais dû faire une chose pareille ! Alors, dans la minute, je les ai transformés en statues de pied ! Vous n'êtes rien d'autre qu'une horrible sorcière malfaisante ! Merci beaucoup, chérie ! Je suis très touchée ! C'est le plus beau compliment qu'on m'a jamais fait ! Maintenant, tu ne mets plus d'aucune utilité, ma chère enfant ! Tu vas pouvoir aller rejoindre tes parents ! En statues ! Laissez-moi partir ! Un jour, vous paierez pour tout ça ! Espèce de vilaine sorcière ! On ne la retrouvera jamais ! On ne sait pas de quel côté elle est partie ! Qu'est-ce que c'était ? Eh, Yo-Yo ! Les chauves-souris dorment bien dans les grottes, non ? On devrait peut-être les suivre ! Vas-y en éclaireur ! Mais où sommes-nous ? Au pied d'une falaise ! Les chauves-souris sont revenus ici puis elles ont disparu ! Regarde ! Quelque chose a bougé là-haut ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous voyez ? Il y a l'entrée d'une caverne ! Venez, on va y grimper ! Par ici ! Suivez-moi ! Faites attention ! Pourquoi vous arrêtez-vous ? Il n'y a plus rien ! En fait, il y a plusieurs centaines de mètres de rien pour être précis ! Il y a certainement un autre chemin, c'est évident ! Que je sache, la vieille sorcière n'a pas d'une ! Je n'en suis pas aussi sûr que toi, vois-tu ! Par là ! Le rire vient de ce côté-ci ! Non, je vous en prie ! Laissez-moi partir ! Rapunzel ! Ne me faites pas ça, je vous en prie ! Silence, fillette ! J'ai besoin de me concentrer pour faire appel à tous mes pouvoirs maléfiques ! Voilà mon livre ! Vous, à l'âne, à régner du diable ! Que de lézard du diable ! Par vos pouvoirs ! Agissez vite ! C'est à vous que j'offre cette nouvelle proie ! Et en pierre soit transformée cette jeune fille ! Que maintenant, agisse la formule ! Qu'est-ce que vous voyez ? Racontez-moi tout ! Je vois la sorcière ! Et aussi Rapunzel ! Rien ! Oh ! Potentium ! Enveloppé Rapunzel ! Non, je vous en prie ! Pitié ! Rapunzel ! Agmun, sauvez-moi ! Majesté ! Non ! Agmun, ne vous approchez surtout pas ! Sinon vous serez transformée en pierre ! Mon prince bien-aimé ! Elle vous a rendu aveugle ! Je peux toujours vous voir, Rapunzel ! Grâce à mon amour, je vous verrai toujours ! Doc, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai pas d'idée ! Ah oui, viens ! Maintenant, Yo-Yo, j'ai besoin de tes muscles ! Il va falloir que tu m'aides à grimper sur le livre ! D'accord, on y va ! Allez ! Non, mais fais attention ! Oh ! Salaud ! J'ai capturé deux petits entorants ! Ils sont vraiment charme ! Ha, 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 ha ! 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 Ha, ha ! Ha, ha, ha ! J'y suis presque ! Par les pouvoirs magiques qui me sont conférés que soient traversés les mauvais sortes ! Glace, feu et potassium ! Puissent être recouvertes de pierres, cette mauvaise sort-de-gare ! Qu'agissent ainsi mes pouvoirs ! Ha, ha, ha ! Oh non ! Non ! Beau travail que tu as fait là ! Bravo ! Merci ! Regarde ! Rapunzel ! J'ai... j'ai retrouvé la vue ! Rapunzel ! Oh papa ! Maman ! Je n'aurais jamais imaginé vous revoir ! Moi non plus, je n'arrive pas à y croire ! Je suis heureuse que nous soyons tous réunis ! Tu nous as tant manqué ! Tu es devenue très belle, mon enfant ! Je suis fière d'avoir une fille comme toi ! Maman, papa ! J'aimerais que vous fassiez la connaissance de quelqu'un ! Voilà ! Je vous présente le prince Egmund ! Votre Altesse ! Votre Altesse ! Je vous en prie, c'est à moi de m'agenouiller devant vous ! Pour vous demander votre fille en mariage ! Oh ! C'est pas sérieux ! L'instant même où je retrouve ma fille, je la perd à nouveau ! Je l'aime vraiment, papa ! Et si vous acceptez de venir vivre au château avec nous, ce sera un honneur ! Dis oui, mon amour ! Je ne vois vraiment pas comment nous pourrions refuser ! Écoutez, je ne voudrais surtout pas jouer les troubles faites ! Mais il faudrait sortir d'ici ! Il a raison ! Connaissez-vous le chemin ? Ne vous inquiétez pas ! Alors, tu es prêt, Yo-Yo ? Oui ! Simsa, Simsa-la, Simsa-grim ! On va être dehors en moins de deux ! C'est parti ! Au revoir les amis, à bientôt ! Au revoir ! Et ils vécurent heureux... Heureux... Pour toujours ! Allez, on y va ! Pourquoi on s'arrête ? C'est un jour de deuil, vous pourriez le respecter ! Le vieux Miller vient juste de décéder ! On est vraiment désolé ! Il semblerait que ces trois fils soient en train de se battre à propos de leur héritage ! Allez ! Hors de ma vue, imbécile ! Tiens ! Sa séance ! C'est le frère Cadet ! Toi ! Tu restes avec moi ! Ça, ça te revient de droit ! Mais qu'est-ce que je vais faire de lui ? À toi de voir ! Tu peux te faire des gants avec sa fourrure pour les longues soirées d'hiver ! T'en fais ce que tu veux ! Après tout, c'est ta part d'héritage ! Et pour ce qui est du moulin à vent et de l'âne ? Bah désormais, ils sont à nous ! Pauvre garçon ! C'est pas ce qu'on pourrait appeler une famille unie ! Je crois qu'il a besoin d'un peu d'aide ! En y réfléchissant bien ! À nous aussi ! À l'aide ! Oh ! Mais qu'est-ce que nous avons là ? Qui êtes-vous ? Je me nomme Yo-Yo ! Je suis le plus grand aventurier sur la Terre depuis que... Enfin, je suis le meilleur ! Je crois que c'est à mon tour ! Croc, docteur Croc ! Je suis agrégé de philosophie, écrivain, est-ce qu'il en est ? Merci infiniment ! Je vous présente mes sincères condoléances, jeune homme Oui, mon pauvre père, je suis si triste ! Que va-t-il advenir de nous deux ? Stop ! Attends ! On vient avec toi ! Ça s'en va ! Ça s'en va ! Et maintenant il me faut en plus nourrir ce malheureux chat Je trouverais bien du travail dans le coin Mais qu'est-ce que je vais faire de toi ? Je commence à croire que te transformer en manteau serait la meilleure des idées Au moins tu n'aurais plus aucun soucis Je crois pas que ce soit vraiment une bonne solution Tu sais parler ? Évidemment que je peux parler ! Je peux t'aider à trouver fortune, gloire et célébrité Et comment tu vas t'y prendre pour ça ? D'abord il va falloir que j'établisse un plan ! Oui c'est ça ! Un plan sans accroc comme je les adore ! Hé ! C'est quoi ça ? Vous n'auriez pas vu voler des perdreaux dans les environs par hasard ? Pas un seul, désolé ! Ça c'est pas de chance ! Voyez-vous, le roi a promis de récompenser généreusement tous ceux qui arriveraient à lui ramener des perdreaux Mais ces satanées créatures sont impossibles à attraper On va continuer tout de même Merci à vous, au revoir ! Je crois que j'ai trouvé le moyen de te rendre riche et célèbre mais avant tout je vais avoir besoin de deux ou trois petites choses Es-tu sûr d'avoir absolument besoin de cette paire de bottes ? Il ne me reste presque plus d'argent Tu as envie que je me présente devant le roi dans cet accoutrement, c'est ce que tu veux ? D'accord Et n'oublie pas qu'il me faut aussi trouver un couvre-chef convenable Et pourquoi aurais-tu besoin de bottes ? Tu ne sais même pas marcher sur deux pattes Ça ne doit pas être si difficile que ça pour que vous y arriviez Oh, fais attention ! Voilà, c'est bien ! C'est comme nous ! Sur deux pattes, pas de chance Oh, oh, oh Pas facile de garder sa prestance Oh, oh, oh Mais quand on n'a pas vraiment le choix Oh, oh, oh Pas question de reculer d'un pas Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Le chapeauté bien chapeauté Eh, eh, eh Va chercher fortune dans le pays Oui, oui, oui Un petit mensonge pourrait lui échapper Oh, oh, oh Pour que les songers deviennent vérités Eh, eh, eh Où on pourrait trouver ces perdreaux à ton avis ? Il suffit de regarder dans le ciel Si je regarde dans mon encyclopédie, on voit que ces oiseaux sont des cigognes et non des perdreaux Ces derniers se trouvent en la plupart du temps dans des broussailles et des ronces Ah, c'est ce que je voulais dire D'accord Direction les broussailles Vous êtes prêts ? Voici mon plan On vous aide tous sur eux et ensuite on aura seulement à les attraper Ça c'est un plan Hein, les gars ? Mais euh, c'est-à-dire euh... Plan accordé à la une, à la deux et à la trois Ces infimes créatures sont plus intelligentes que je ne le croyais Il va falloir affiner notre stratégie si on veut les attraper C'est sans espoir et ils sont trop agiles pour nous Trop agiles ? Je n'ai pas dit mon dernier mot Ensuite il faut placer les graines à perdreaux sous le piège et surtout qu'elles soient bien visibles sinon elles passeront sans les remarquer Si elles sont aussi agiles que je le pense, alors elles devraient voir le piège et donc le déclencher sans pour autant s'y faire enfermer Mais sans vouloir être le plus malin, ce que l'ennemi ne sait pas, c'est qu'il y a un second piège qui se déclenche au moment où le premier est mis hors service Est-ce que je peux être malin ? Est-ce que tu vas venir avec moi Hans ? C'est toi le livreur de Père Droubvre, pas nous Et si le roi me demande qui m'a envoyé, est-ce que je suis supposé lui répondre que c'est le fils du meunier ? T'as raison, c'est pas le titre le plus glorieux qui soit Il faudrait qu'il soit marquis Oui, le marquis de... Carabas ! Et pourquoi pas, ça sonne bien Identifie-toi, étrange créature J'ai une livraison très importante pour son altesse royale Si cette livraison est si importante, pourquoi la transportes-tu dans un sac aussi sale ? Ce sont des pères drôles Je préfère ça, messieurs Non, 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 non et non, pas encore des légumes, père Mais ma chère fille, c'est comme... Il n'est pas question que je mange des épinards non plus Mais on nous a préparé un si bon ragoût aujourd'hui, il faudrait quand même les goûter Je veux des pères drôles, des tendres pères drôles, ils sont si délicieux J'en veux, il m'en faut S'il vous plaît, cher père Mais vous savez bien qu'ils ne s'en trouvent plus très chers Je suis à votre service, votre majesté, en voici Je n'arrive pas à y croire, ce sont des pères drôles Tout à fait, des pères drôles et chassés de la journée même Magnifique ! Mais dites-moi, comment avez-vous pu attraper ces volatiles ? C'est très, très difficile En fait, ce n'est pas vraiment moi qui les ai pris, mais mon vénéré maître C'est lui qui les a chassés Et comment se nomme votre maître ? C'est le marquis de Carabas Ce nom ne me semble pas familier Mais qu'importe, ton maître sera généreusement récompensé Veuillez m'apporter immédiatement un sac rempli d'or Mais ce n'est absolument pas nécessaire Si je bête, tu as tout à fait raison Pourquoi donner de l'or à un marquis ? Il en a probablement déjà bien assez, non ? J'avais lui donné une récompense beaucoup plus chère à mes yeux qu'un sac d'or Quoi ? Non, non, ne sois pas modeste Pour ce sublime exploit, le marquis ne mérite rien d'autre Que la médaille de la reconnaissance éternelle de sa majesté Vous êtes vraiment trop bonne, votre majesté Dites-moi que vous allez revenir très chère Vos désirs sont des ordres, votre Altesse royale Et surtout n'oubliez pas de nous ramener d'autres paires drômes Ça s'est passé comment ? On est riche ? Le roi semble privilégier l'honneur à tout intérêt financier J'ai eu cette médaille pour toi Et c'est pour ce truc bidon que Hans a dépensé tout l'argent qui lui restait Quand même ! Une récompense du roi est tout de même une distinction Mais ça, ce n'est que le commencement Demain, nous irons à nouveau chasser ces paires drômes Oh, chouette ! Et on aura sûrement une autre médaille La médaille n'est juste qu'un amuse-gueule Et le dessert sera de taille car ce ne sera pas moins que... La fille du roi La princesse ! Vous m'avez bien compris C'est parti ! Bon appétit, votre Altesse Il en a encore ramené ! Mon très cher ami Je te prie de remercier très sincèrement ton maître de notre part Ah oui ! J'oubliais ! Dis-lui aussi que ma fille et moi serions très honorés si nous pouvions... lui rendre une petite visite pour le remercier personnellement Une visite ? Mais euh...où donc votre majesté ? Eh bien, dans son château ! Il doit bien posséder un château, n'est-ce pas ? Euh...mais bien sûr qu'il possède un château, un marquis, ça doit d'en avoir un J'ai eu peur pendant un instant ! Et où se trouve ce fameux château ? Oh euh...il est loin ! C'est fou ce qu'il est loin ! Il faut traverser une immense forêt et ensuite passer la rivière et enfin à gauche ! Oh mais bien sûr ! Je le connais ! C'est un merveilleux édifice ! Mais il me semblait bien que ce château appartenait à ce perfide et horrible magicien Abraxas ! Euh...oh non ! Puis maintenant mon maître vient de l'expulser ! Il ne payait pas son loyer ! Mais tu m'apprends une bonne nouvelle ! Nous serons donc d'autant plus fiers de pouvoir rendre visite à un homme aussi courageux que ton maître ! Nous pourrons y rester pour...déjeuner, non ? Et nous pourrons manger encore plus de perdreaux ! Mon maître sera fasciné par la splendeur de votre beauté, princesse ! Il a réussi à chasser le diabolique magicien Abraxas du château ! Il doit être vraiment très courageux, ce marquis de Carabas ! Un vrai...héros ! Eh bien, voici les nouvelles ! Le roi viendra te rencontrer demain accompagné de la princesse ! Elle rêve de te rencontrer ! Quoi ? Moi ? Oui, toi ! Enfin le marquis de Carabas ! Oh super ! Mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Bonjour cher roi ! Faites comme chez vous ! Essayez-vous donc sur mon rocher Louis XVI, vous prendrez bien une tasse de rosée matinale et une assiette de pisse en lit fraîchement coupé ! Ne t'inquiète pas, le roi ne va pas venir dans la forêt pour nous voir ! Oh, j'ai failli avoir une crise cardiaque ! Il te rendra visite directement à ton château ! C'est quoi cette histoire de château ? Mais t'aurais pas perdu la tête toi ? Mais je suis habillé comme...comme un mendiant et tu voudrais que je reçoive un roi ? Non mais on rêve ! Oh ! Non mais c'est pas vrai, non ! Il découvrira que je ne suis qu'un imposteur et il me fera jeter au donjon ou pire, il me fera exécuter ! Laissez-moi tranquille, je suis un homme mort ! Je ne sais pas nager ! Alors reste où tu as pu ! Sans vouloir vous presser, il faudrait y aller, non ? Elle est froide ! Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? Laissez passer le carrosse de monsieur le roi ! Aucun brigand ne pourra jamais détrousser le roi ! Qu'y a-t-il ? Est-ce qu'il y a un problème ? Ça m'a tout l'air d'une embuscade, votre Altesse ! Mais ce n'est pas ça du tout, espèce de bourrariens ! Laissez-le passer, c'est un de nos amis ! Merci de m'avoir sauvé la vie, votre majesté ! Mais que faites-vous donc par ici ? Je croyais que vous deviez nous attendre au château ! Mon maître a voulu se baigner afin de se rafraîchir un peu mais nous avons été attaqués par des bandits ! Nous avons réussi à les chasser mais l'un d'entre eux a pu nous dérober nos chevaux et les vêtements de mon maître ! Mais c'est terrible ! Et où se trouve votre maître maintenant ? Elle est là ! Coucou ! C'est un très beau jeune homme et il a l'air superbement bien bâti, je trouve ! Allez, retournons au château ! Trouvons des vêtements pour le marquis de Carabas et dépêchons-nous avant qu'il ne succombe au froid ! À vos ordres, votre Altesse royale ! Puis-je vous suggérer quelque chose, votre majesté ? Mais faites donc ! Pendant que vous retournerez chez vous pour habiller mon maître, je retournerai au château et finirai les préparatifs Le marquis de Carabas va partager notre carrosse ? Je ne pouvais pas rêver mieux Dites-moi, braves gens, à qui appartiennent les terres que vous travaillez ? Eh ben, ils appartiennent au magicien Abraxas ? Erreur ! Dans peu de temps, le carrosse du roi passera par ici et donc, quand il vous demandera à qui appartiennent toutes ces cultures, vous direz elles appartiennent à notre bien-aimé maître, le marquis de Carabas ! Le marquis de Carabas quoi ? C'est peut-être pas possible ! Abraxas nous fera couper la tête à tous ! Mon maître est un bien meilleur magicien que cet Abraxas de Pacotille ! Et si vous ne faites pas ce qu'il vous demande, alors vous vous transformerez tous en misérables vers de terre ! Et comment prouver ce que tu nous dis ? Je suis un chat qui parle ! Tu veux quelque chose de plus ? Oh ! Tu peux compter sur nous, noble seigneur ! Mais je l'espère pour vous ! Où as-tu appris tout ça ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Il faut que je vous prévienne ! Ce chaton est maudit ! Mais ça ne me fait pas peur ! Moi non plus ! Ça se voit que vous ne connaissez pas Abraxas ! Moi avant j'étais une mignonne petite chatte, vous savez ! Toi ? Une chatte ? Eh oui ! Il y avait de très beaux yeux verts ! Hein ? Mais tu as toujours de beaux yeux ! Merci beaucoup ! Et tout ça c'est à cause de la maléfique sorcellerie d'Abraxas ! Fuyez tant que vous le pouvez encore mes amis ! Nous sommes des amis du grand Abraxas et comme nous passions dans la région, nous avons voulu lui dire bonjour ! Amène-nous à ton maître ! Le grand magicien Abraxas ne reçoit aucun invité si vous voulez le voir ! Il faut prendre rendez-vous ! Il fera bien une exception pour trois de ses plus fervents admirateurs ! Il ne reçoit pas non plus les admirateurs qui n'ont pas de rendez-vous ! Dites-lui que des amis de l'ordre des magiciens de Transylvanie seraient honorés de pouvoir assister à une démonstration de sa part afin de redoubler son contrat de magicien ! Vous avez tout saisi, monsieur ? Oui, monsieur ! Oui, mais c'est deux ! Ah ! C'est quoi ça ? D'où tu sors cette histoire de magicien ? J'ai eu peur mais ça va peut-être marcher ! Castor ! Pollux ! Silence ! Oh de chouette et balai de crin, que se rassemblent mes pouvoirs de magicien ! Pour pouvoir transformer tout ce que je souhaite en venin, il ne me faudra qu'élever la voix et ce que je désire apparaîtra ! Là ! Là ! Bravo ! Très impressionnant ! Mais sans vouloir être trop enthousiaste, je n'ai jamais vu de magie aussi maléfique ! Mais enfin, que sont ces bestioles ? Ce sont des amis, hein, vous ? De l'ordre... eh bien... euh... euh... des magiciens, quoi ? Nous faisons partie de l'ordre des magiciens sorciers et autres vaudous de Transylvanie et nous sommes venus jusqu'à vous pour vous adresser nos salutations les plus sincères Transylvanie ! Vous êtes venus de si loin juste pour me saluer ? Et surtout pour vous admirer ! C'est pas ce qu'il y a de plus beau, un serpent, hein ? Je sais, les serpents sont juste un échauffement ! Les rumeurs qui circulent dans notre milieu disent que non seulement vous pouvez transformer l'homme en n'importe quel animal de votre choix, mais aussi que vous pouvez vous-même vous transformer en animal ou plante, quelle qu'elle soit ! Mais pas du tout ! Ce ne sont pas des rumeurs ! Toutes nos simples excuses, mais c'est difficile à croire ! Si nous pouvions assister à une petite démonstration, tout ce mystère serait éclairci ! Il vous suffit de me demander en quel animal vous voulez que je me transforme et c'est tout ! Un animal qui ne peut pas passer, il aperçut un éléphant ! Excellent ! Et maintenant, un lion ! Et bien, c'est tout à fait impressionnant ! Mais pouvez-vous aussi, sans vous commander, vous transformer en quelque chose de plus petit ? Une petite souris, par exemple ! Je ne crois pas qu'un seul magicien ait réussi cette performance ! J'ai vu mieux ! Oh ! Oh ! Oh ! Stop ! Cocher ! J'aimerais parler à ces paysans ! Bonjour ! Pouvez-vous me dire à qui appartiennent ces superbes champs ? Ils appartiennent à notre vénéré maître, le marquis de... Carabas ! Mais c'est une propriété tout à fait magnifique ! Oui ! C'est vrai, elle n'est pas si mal que ça ! C'est incroyable que tout soit devenu si beau ! Vous ne trouvez pas ? Même la petite grenouille est redevenue une superbe châte aux yeux verts ! Il n'y a que toi qui n'est pas changé ! Hé ! Mais j'espère bien ! Je suis bien comme ça ! Soyez les bienvenus au château du marquis de Carabas ! Il n'est pas mal votre petit château ! Mon château ? Ah oui ! Permettez-moi de vous faire visiter les tours de mon château ! Père ! Ne serait-ce pas un merveilleux palais où vivre ? Tout à fait votre majesté ! J'allais justement vous suggérer de... Un coup de foudre ! J'adore ça ! Je ne vois rien qui pourrait empêcher cela ! Alors d'accord ! Tu as ma bénédiction jeune homme ! Oh Hans ! Et votre chat pourrait devenir notre grand chancelier ! Exactement ! Alors ? Ça te plairait d'épouser un grand chancelier ? Ça te dit ? Avec plaisir ! Oh non ! Ça se marie dans tous les coins ! On ferait mieux de filer d'ici ! Simpsa ! Simpsala ! Simpsala Grimm ! Et ils vécurent heureux... Heureux... Pour toujours ! Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin C'est trop de cœur !